C'est une affaire française, c'est une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitsch, depuis 2005 à Sargumin et Sarralbes, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Existe-t-il en Lorraine, et même dans toute l'Europe, des populations qui subirent au cours de leur histoire autant de bouleversements ou qui changèrent aussi souvent de nationalité que les habitants du pays de Bitsch ? Ces mots d'Emile Eitel résument à eux tous seuls l'intérêt que peut susciter l'histoire de ce petit bout de terre à l'identité si prononcée. Et pour écrire sur un pays, il faut l'aimer. Ce fut le cas du pasteur Huckinghouse. Je dirais que ce pasteur nous fait aimer le pays de Bitsch, il nous fait aimer son histoire. C'est-à-dire le livre m'a intéressé parce que ce pasteur m'a intéressé et que cet homme, en tant qu'homme, parce qu'il était amoureux du pays de Bitsch, j'ai partagé avec lui cet amour pour le pays de Bitsch. Et c'est ça qui a fait que je suis allé jusqu'au bout, une fois que j'ai commencé à traduire le premier paragraphe, je suis allé jusqu'au bout. Le livre édité en 1917 était évidemment écrit dans la langue natale du pasteur, c'est-à-dire en allemand. Alors ça commence par parler de la préhistoire, mais les traces de la préhistoire existent assez peu. Il y a des traces à Aspelchid, il y a des traces à Lemberg, il y a des traces un peu éparses à gauche et à droite, mais ça commence donc surtout à Charlemagne. Ça commence par Charlemagne et ça se termine au début du XXe siècle, pendant la guerre de 14-18. Il n'en existait qu'un exemplaire à la médiathèque de Bitsch, mais il ne pouvait être emprunté. C'est comme ça que commence l'histoire d'une traduction qui va durer deux ans. J'étais technicien forestier dans la région et lorsque j'ai pris ma retraite, Madame Hotte, qui fut rédactrice des eaux et forêts à Bitsch, elle m'a passé des manuscrits. Elle avait beaucoup, beaucoup planché sur l'histoire du pays de Bitsch. Elle m'a donné énormément de photocopies. Parmi ces photocopies, il y avait le document « Von Bitscherland und seiner Geschichte » de ce livre-là. Elle m'a donné la photocopie complète de ce livre-là. Comme j'étais passionné d'histoire, je dis vraiment cette histoire, elle est bonne, elle est merveilleuse, elle me plaît. Il faut que je cherche, j'ai creusé et j'ai commencé par traduire un paragraphe avec passion, ensuite un chapitre et j'ai dit « j'y suis, j'y reste, je vais jusqu'au bout » et j'ai été encouragé par des amis et c'est comme ça que la traduction s'est faite. En une centaine de pages, le livre retrace près d'un millénaire d'histoire locale, des temps anciens à la naissance de la seigneurie de Bitsch jusqu'à la terrible guerre de 1870 et le siège de la citadelle. « J'aime cet auteur parce qu'il n'a pas de parti pris. Il loue par exemple les vertus de Tessier, il rend hommage à Vauban par exemple, il rend hommage à tous les héros, qu'ils soient français ou allemands. » La réforme, la guerre de 30 ans, la révolution française, rien n'aura été épargné aux habitants du pays de Bitsch. Si souvent convoité par ses voisins, ce petit territoire suscite toujours aujourd'hui un attachement profond de la part de ceux qui y vivent. Conséquence sans doute de cette longue et riche histoire. Coup de grogne chez les transporteurs routiers, après les marins pêcheurs et les agriculteurs, c'est au tour de la Fédération nationale des transports de Lorraine de réagir à la hausse du prix du gasoil. Samedi, ils étaient à Sarguemines, une quarantaine de camions représentant une vingtaine d'entreprises de la région au programme une opération escargot, leur manière d'exprimer leurs craintes quant à l'avenir des entreprises de transport local. « Nous exprimons notre mécontentement, nous sommes en colère, dû à la hausse incessante et du gasoil. Il faut savoir que ce poste représente dans nos comptes d'exploitation 40% de nos prix de revient. En un an, le prix du gasoil a pratiquement doublé, ce qui nous pose de sérieux problèmes d'équilibre de nos comptes et ce qui nous pose aussi actuellement de sérieuses difficultés de trésoreries. » De la zone industrielle de Sarguemines au centre-ville, en passant par Grossbliederstroff, les routiers ont été encouragés dans leur démarche par la population. « Alors, à notre grande surprise, autant que certaines manifestations routières ont pu être pas très publiques, les dernières en tout cas, autant celles-là, je vous assure, je prends le conducteur à témoin, entre les pouces levées, les vées de victoire, les applaudissements quand on passe. Nous sommes très surpris de l'adhésion de l'ensemble des citoyens et citoyennes à notre mouvement, comme d'ailleurs au mouvement des pêcheurs et au mouvement des agriculteurs, me semble-t-il. » Les transporteurs routiers souhaitent que des mesures soient prises au niveau national. Leurs problèmes de trésorerie sont de plus en plus importants et ceci est notamment dû à la hausse du prix du gazole, qui semble ne pas avoir de faim. Le port de Plaisance voit la vie en grand. Sarguemines aménage une base nautique au port de Steinbach pour la location de bateaux et étend son port avec la mise en place de trois pontons de 25 mètres qui pourront à terme accueillir 36 embarcations supplémentaires. Cette zone protégée des éventuelles crues apparaît comme un atout supplémentaire pour la ville qui a perdu le commerce fluvial il y a une dizaine d'années. « On est uniquement sur les bateaux touristiques et de Plaisance ou location et il faut favoriser au maximum l'impact touristique sur Sarguemines. Et c'est ce qui manquait un petit peu. On a déjà une pompe à carburant sur Sarguemines. C'est la seule sur tout le canal des Houillères et il n'y en a que deux pour aller jusqu'à Strasbourg ou redescendre jusqu'à Trèves. Donc c'est ce qui n'est pas beaucoup. Alors vu le nombre de bateaux, on n'a pas de réparateur de bateaux, on n'a pas de grue pour pouvoir sortir les bateaux ou faire des travaux sur le secteur. Et vu le nombre de bateaux et le potentiel qu'on a avec la Sarre et l'Allemagne, c'est bénéfique pour Sarguemines. Actuellement, ce sont entre 1500 et 2000 bateaux par an qui traversent la ville. 60% des aventuriers de la Sarre sont des étrangers, essentiellement des Allemands, Belges et Hollandais. Mais l'agrandissement du port et la proposition de nouveaux services laissent présager plus de passages encore. L'objectif c'est d'en avoir le plus possible. Ça évitera une fermeture ou même si, comme on parle d'un canal non magistral, ça nous permettra peut-être de jouer par rapport à une décentralisation ou un partenariat avec des collectivités ou un autre éventuel repreneur. Le port de Plaisance est sur la bonne voie. Bien situé sur un parcours en huit, il présente un potentiel touristique incontestable. Le canal des Houillères relie la Moselle et la Marne au Rhin. Ce qui permet aux bateaux de Plaisance, suivant leur capacité, suivant leur envie ou leur potentiel de navigation, de pouvoir en partant de Sarguemines faire la grande boucle, ce qu'on appelle la grande boucle, c'est-à-dire monter sur Strasbourg. De Strasbourg, descendre le Rhin jusqu'à Koblenz, remonter la Moselle et remonter la Sarre jusqu'à Sarguemines. Ou faire la petite boucle, ce qui dure une bonne semaine, c'est-à-dire repartir de Sarguemines, aller sur Mittersheim, Nancy, Metz, le Luxembourg, revenir par Trèves et remonter la Sarre. Favoriser donc l'accès à la navigation de Plaisance dans le secteur, mais ce n'est pas tout. Les travaux ont aussi pour but d'offrir de nouvelles infrastructures aux plaisanciers. Un espace de réparation et d'entretien avec une grue permettra aux propriétaires d'embarcations d'assurer la maintenance de leur bateau et un centre de location de bateaux sans permis va ouvrir. Des équipements indispensables et particulièrement appréciés des usagers qui déploraient que le premier garage à bateau se trouve à 80 km de Sarguemines. Actuellement, les ouvriers travaillent d'arrache-pied sur la création d'une piste cyclable. Des bornes électriques et bornes à eau seront ensuite installées, des espaces verts aménagés et des clôtures déposées pour achever le projet dans les délais impartis, à savoir dans deux semaines. Nos ancêtres n'étaient pas que des Gaulois romanisés, mais aussi des barbares. Pour redécouvrir et revivre cette page de l'histoire encore mal connue, l'exposition au parc archéologique européen présente une découverte exceptionnelle faite dans le Rhin près de Spire, en Allemagne. Le trésor de Neuipotz, le plus important ensemble de pièces métalliques d'époque romaine découvertes en Europe. Il faut imaginer une troupe armée de quelques centaines d'individus vraisemblablement. Ils parcourent la Gaule, pillent les petites villes, pillent les temples, pillent les fermes isolées. Le butin accumulé est chargé sur des chariots et après leur aide en Gaule, ces alamants retournent chez eux. Pour retourner chez eux, la difficulté majeure est de franchir à nouveau le Rhin. Les chariots lourdement chargés sont installés sur des barges et vont tenter de franchir le Rhin. Seulement voilà, au printemps 260 de notre ère, sur le retour en Germanie, à proximité de Neuipotz, les alamants furent surpris par la flotte romaine. Une barge et son chariot sombrèrent au fond du Rhin. 17 siècles plus tard, en 1967 et 1997, une partie du butin a été mise au jour dans la gravière que les frères Kuhn exploitaient. Le trésor est composé de plus de 1000 objets en argent, en bronze, en laiton et en fer et pèse plus de 700 kilos. Le visiteur assiste également au partage du butin avant l'embarquement. Sans égard pour leur beauté, des objets ont été découpés en plusieurs morceaux, comme ces gobelets en argent massif. Ce qui est assez extraordinaire, me semble-t-il, dans cette exposition, c'est que ces objets qui sont d'une qualité et d'une fraîcheur remarquables, en plaisantant, on pourrait dire que certaines des casseroles qui sont présentées pourraient être mises sur le feu pour faire cuire quelque chose aujourd'hui, car c'est très bien conservé. Le bronze est couleur bronze. Ce butin, sorti des profondeurs du Rhin, a livré des informations uniques sur la société, l'économie, la technologie et la religion des provinces du nord-ouest de l'Empire romain. Les autres trésors de la même époque présentés dans cette exposition témoignent aussi d'une période troublée de notre histoire, celle des premières incursions germaniques. Je pense que ce que l'on peut retenir, c'est que cette exposition illustre un moment tragique de la Gaule, le début des grandes invasions. D'abord des raids de quelques pilleurs, quelques centaines d'hommes vraisemblablement, comme je l'ai dit, mais ensuite des troupes un peu plus importantes. Et la Gaule va basculer de l'Empire romain à l'Empire franc un peu plus tard. Ce passé barbare est également l'une des bases politiques, culturelles et religieuses de notre identité européenne. Et cette exposition, qui éclaire un autre pan de notre histoire régionale et européenne, apparaît alors comme une simple invitation à voyager dans le temps. La crée, c'est encore l'instrument du professeur, celle qui peut crisser au tableau noir et laisser de sa trace la consigne de l'interro, celle aussi avec laquelle ce même tableau devient souvent en gai et coloré le dernier jour de classe. Enfin, avec elle, il devient presque possible de soulever des montagnes. C'est un peu l'ambition de ce projet au travers de la lutte contre une maladie orpheline. Car si ces 400 personnes participent aujourd'hui à la réalisation du plus long dessin à la crée du monde, ce n'est pas pour s'en enorgueillir. Toutes ont versé un euro ou plus pour participer. L'argent sera reversé à une association qui lutte contre la maladie de Charcot, maladie à l'issue tragique qui touche environ 8000 personnes en France. Marc Hubert, professeur d'art plastique au collège de l'Albe à Albert Stroff, en sait quelque chose. C'est lui qui a initié ce projet avec les élèves, les enseignants, le personnel de l'établissement et des élèves du CAT, centre d'aide par le travail. J'ai fait ce travail parce qu'il y a un an, j'ai perdu mon cousin, cousin et ami, parce que la famille ne la choisit pas. Mais c'était le cousin et un ami. Il est décédé il y a tout juste un an. Je voulais faire ça en sa mémoire, sans me récolter, pour penser ça lui, parce que c'est son travail aussi. Car le cousin et ami en question avaient suivi de près un projet d'art éphémère mené huit ans plus tôt par Marc Hubert. Celui-là avait duré un an, une durée peu probable pour un dessin à la craie. D'ailleurs, le moins que puissent dire les participants, c'est qu'ils ont eu de la chance. Initialement prévu pour être réalisé en deux jours, le dessin a été réalisé en une journée, avant que ne tombe la pluie qu'il effacera. Il devait faire selon les prévisions un peu plus de 2100 mètres. Il en fera 2400. Le travail, si vous voulez, c'était le fait de réaliser un travail, vu que le collège se trouve au milieu de deux communes. Un se met côté plate à gauche, et Albestrof côté droit, côté francophone. Le but, c'était de relier les deux communes. Et chacun y a mis du sien, à raison de 6 mètres carrés par personne. Au cours de l'année, les élèves du collège ont planché sur leur sujet en cours d'art plastique. Majoritaires sur ce projet, avec les élèves du CAT, ils ont mené à bien un projet artistique singulier et pour la bonne cause. Poudre de pèlerin Pimpin. Chaque année, depuis des siècles, des milliers de pèlerins s'usent les souliers pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1987, le Conseil de l'Europe a proposé de créer le premier itinéraire culturel européen autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'un de ces sentiers traverse l'agglomération de Sargemin. Aujourd'hui, afin de rappeler le passé historique et la symbolique de ce pèlerinage, un projet de mise en valeur du sentier a été mis en place. Il s'agit de baliser le sentier et d'indiquer les sites remarquables en lien avec le passé moyenâgeux par un coquillage en béton. Des étoiles taillées dans la pierre sont aussi placées sur le chemin pour indiquer au rang d'honneur la proximité d'une église. « Ici, on travaille dans le cadre d'un projet transfrontalier très intéressant. C'est-à-dire, c'est un projet d'agglomération de Saabruc, mais aussi de Sargemin. On a aussi un partenariat des deux structures d'instruction sociale et professionnelle pour l'instruction, la qualification et l'intégration des jeunes chômeurs dans le marché de travail. Ici, on est en train de positionner des coquilles de Saint-Jacques-Compostelle en béton, mais aussi des passages de pierres naturelles trouvées ici dans les orvérons. » La portion sarroise du tracé est réalisée dans un cadre transfrontalier. Lausbildung Zentrum Bourbac a formé les deux groupes qui constituent le chantier Culture et Liberté, un chantier de réinsertion. « Je m'appelle Anthony Sanapo, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Sargemin, où je bénéficie d'une semi-liberté. Je travaille pour Culture et Liberté. On est sur des chantiers de réinsertion, avec qui on travaille. Là, pour l'instant, on travaille avec les Allemands. Moi et mes collègues de travail, on a appris à taper au burin, à confectionner des étoiles, comme ça, et qui seront mis sur le chemin de Compostelle. » À Sargemin, quatre coquillages sont posés, un devant l'église de Velferdin, un devant l'église Saint-Nicolas, un place du château et un face à la tour du restaurant Wine Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada